Yo les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors déjà pour commencer, je suis malade ok, donc si ma voix elle est bizarre, elle est plus grave, c'est normal. Deuxièmement, c'est ma première vidéo face cam. Je sais pas, j'avais envie de tester, je voulais, en fait j'ai envie de m'entraîner au montage, aussi à l'oral, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'assez dynamique. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo, et parce que le face cam, je sais pas, ça commence à m'intéresser. Donc j'ai pensé à un truc, c'est pas sûr que je vais le faire, mais genre vraiment mon objectif, je pense, ce serait de réussir à faire, genre ce serait ouf que j'y arrive, ce serait de réussir à faire deux vidéos par semaine. Le mercredi, vidéo face cam, et le dimanche, une vidéo comme d'hab en mode développement personnel, tout ça, tout ça. Mais là bon, là on peut dire que c'est une vidéo développement personnel, parce que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais réagir à mes vidéos sur le pacte, à deux vidéos je pense, pour voir un peu mon évolution, est-ce que j'ai évolué, est-ce que ma mentalité a changé, c'était quoi, mes peurs du début, un peu tout ça. Donc du coup on va voir. Par contre, je tourne vite cette vidéo, donc j'ai même pas eu le temps de voir comment on enregistre sur l'ordi, du coup je vais enregistrer l'écran de mon téléphone, comme une clocharde un peu. Mais bon, c'est le début, donc tranquille. Je suis un peu stressée. Ok, bon, c'est parti, je vais commencer de ce pas, j'ai enfilé mes petits airpods, puis voilà. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez des conseils à me donner, que ce soit niveau montage, ou peu importe, je suis preneuse, si ça peut m'améliorer. En fait là je me dis que là ok c'est bon, là je dois me tenir responsable, parce que dans tous les cas je suis responsable, je suis soit responsable de mon échec, ou soit responsable de ma réussite. Si je choisis de ne rien faire, de rester dans l'inaction, alors dans tous les cas je serai responsable, je serai responsable d'être inactive et de rien faire. Ce sera un choix. Et ça faisait un moment que je me tâtais un peu à faire ce challenge des 6 mois, parce que c'était en 6, ça n'allait pas, enfin bon là je sors de cette période, merci. Mais du coup je me suis tâtée, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas me lancer un challenge, un nouveau pacte, pour mettre ma discipline à l'épreuve ? Et là ce serait vraiment le plus gros pacte que j'ai jamais fait. Et je sais que ça va être compliqué, il y a sûrement des fois où j'aurais envie d'abandonner, mais c'est soit la peine de discipline, ou soit la peine de regret, et entre les deux je choisis la peine de discipline, parce que ça vaut le coup tout simplement. Ok, voilà, dans cette vidéo, genre ce moment de l'introspection, j'étais littéralement en train de me convaincre que j'allais réussir, parce que je ne croyais pas du tout en moi. J'étais persuadée que j'allais abandonner le pacte en deux jours, que quand j'allais louper un jour en fait, je me suis dit que j'allais laisser tomber, parce que pour moi je voulais faire un perfect, mais en fait ça c'est l'erreur, c'est de penser qu'on peut faire un perfect, alors que non, il y a des jours où ça ira pas, il y a des jours où j'avais pas envie de faire le pacte du coup comme c'est passé. Donc voilà, mais c'est vrai que j'avais zappé, mais en fait à cette période là, début de l'année, j'étais pas du tout bien, à cause de l'année précédente, 2021, pire année de ma vie, je l'ai déjà dit mille fois dans mes vidéos je crois, vraiment il s'est passé des choses en 2021, et ce qui fait que j'étais, je sais pas, j'étais peut-être un peu déprimée, je dirais que ouais, peut-être déprimée à cause de tout ça, et j'en avais marre, je voulais un truc pour m'aider, et franchement YouTube c'est ça qui m'a, je dirais, sauvée entre parenthèses de tout ça, parce que peut-être que j'aurais été encore plus au fond du trou s'il y avait pas YouTube, YouTube ça m'a vraiment mais tellement 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 aidée, alors pour ça j'ai pas une grosse communauté ni quoi que ce soit, en fait c'est le fait de créer du contenu, ça crée une distraction, ça mettait un voile sur les problèmes que j'avais, enfin pas entre parenthèses du coup. On reprend. Ce pacte, je me suis évidemment fixé des objectifs à atteindre d'ici 6 mois. Et j'ai vraiment des objectifs bien clairs et définis, mon objectif c'est déjà d'avoir 1000 abonnés sur YouTube, je pense que c'est un trop gros objectif peut-être, parce que là j'en ai, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 47 abonnés. Oh, pause, pause, pause ! Quand même, je tiens à souligner, j'ai pas les 1000 abonnés, parce que je suis une grosse merde, il faut... Enfin, voilà, je suis une merde parce que je sais que j'aurais pu, j'aurais tellement pu, mais tellement pu avoir ces putain de 1000 abonnés. Peut-être que vous pensez que c'est rien, mais pour moi c'était un objectif qui montrait que j'avais vraiment bossé pour l'avoir. Après, je sais que tout appartient à l'algorithme, si l'algorithme veut me mettre en avant, voilà. Mais je suis certaine que si j'aurais beaucoup plus donné les 1000 abonnés, je les aurais eu largement. Là du coup, je crois qu'on est presque 800 sur la chaîne. Ouais, là on est presque 800 sur la chaîne. Mais vous voyez, genre, au début, quand j'ai commencé mon pack le 14 mars, j'avais 47 abonnés quand même. J'ai quand même pas mal évolué. Donc je suis quand même assez fière de moi. Mais ça me saoule parce que, ouais, j'aurais plus donné. Ça c'est mon plus gros regret, de pas avoir assez donné, niveau vidéo YouTube. Mais après, je sais que c'était passé pas mal de choses, du coup, j'avais perdu mon élan, etc. Mais j'aurais pu le reprendre, parce que je fais la meuf en mode, oui, je vais réussir sur YouTube, mais je passe pas assez de vidéos. Je suis très active sur ma chaîne, et ça, moi, il n'y a pas de souci, je passe des vidéos tous les jours. Mais sur ma chaîne principale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, il faudrait que je me discipline beaucoup plus, parce que si c'est vraiment mon objectif, ben, je dois charronner pour, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Voilà, je reprends. Ensuite, j'aimerais bien améliorer mon bien-être, reprendre le sport, donc du coup, c'est déjà fait. Pause. Est-ce que vous croyez que le sport, j'ai réussi à le reprendre ? Sincèrement, non, pas du tout. Je sais même pas combien de temps je l'ai tenu, le sport, sincèrement. Je sais qu'en début d'année, je l'avais fait peut-être pendant 3 mois ou 2, mais non, le sport, c'était plus une de mes priorités. Le sport, je l'ai next, littéralement. C'est toujours dans mes projets de reprendre le sport, mais sérieusement, et après, à côté, avoir une alimentation équilibrée, ouais, du coup, je suis une merde. Ouais, totalement. J'aimerais avoir des revenus passifs, donc il faudrait que je bosse sur ça. Du coup, j'ai mon bien-être, YouTube, et... Pause, pause. J'ai des revenus passifs. On peut pas dire le contraire. J'ai... Pour moi, YouTube, je considère ça comme des revenus passifs, parce qu'en soi, ok, tu travailles pour faire la vidéo, mais en soi, après, une fois que la vidéo est postée, c'est des revenus passifs, parce que tu continues de générer des revenus et tu t'en occupes pas. Donc, avec ma chaîne ASMR, qui est monétisée, je gagne de l'argent passivement, du coup, j'imagine. Parce que... Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est passif ou pas ? Je sais pas. Mais, voilà. Ça, c'est... Je peux cocher la case, du coup. Bon, du coup, je... Franchement, la première vidéo, elle est pas intéressante. Ça, c'était ma première vidéo depuis que j'avais final cut. On va passer à la deuxième vidéo que j'ai faite trois mois avant la fin de mon pacte. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant à voir. Pour l'italien sur du hautlingo, impeccable. Je le fais tous les jours, mais pour vraiment apprendre l'italien, je dois pratiquer. Alors, ce serait bien que chaque jour, pendant cinq ou dix minutes, je m'entraîne à parler en italien. Et pareil pour l'anglais. Et en ce qui concerne le coréen, j'ai abandonné, parce que, en fait, j'apprenais toujours les mêmes mots. Ils arrêtaient pas m'apprendre à dire concombre. En fait, pour la pratique des langues, j'ai essayé, bien sûr. Mais en fait, je pratiquais pas trop. En fait, au final, j'avais trop la flemme, parce que j'avais beaucoup de choses à faire dans le pacte. J'ai vraiment très vite fait pratiquer l'italien. Et je pratiquais l'anglais aussi vite fait, mais franchement, cet objectif-là, j'ai pas tellement tenu que ça. Vraiment, je le faisais deux minutes histoire de dire, je l'ai fait. L'habitude que j'aime beaucoup, que j'ai mise en place il y a peut-être un mois de ça, c'est les sous-titres YouTube. Parce que j'aimerais beaucoup attirer des personnes du monde entier. Wow ! Ça, c'est une habitude que je respecte tout le temps. Genre vraiment, il y a tout le temps des sous-titres sous les vidéos de ma chaîne principale. J'ai mis plusieurs langues comme ça. Oui, en effet, il y a des personnes un peu du monde entier qui sont aptes à comprendre mes vidéos. Et je trouve ça beau parce que du coup, ça fait un universel quoi. Tout le monde peut comprendre. Donc ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. J'en prends. Donc, ma régularité sur YouTube reste approximative. mon objectif est de sortir une vidéo par semaine. Et ça fait trois semaines que j'arrive à être régulière parce que je me mets vraiment cet objectif en haut de ma to-do list. Bon, la vidéo que vous êtes en train de visionner a été commencée le vendredi 27 mai pour être sortie le 29 mai. Donc, il n'y a pas que ma régularité qui est approximative. Mon organisation l'est aussi. Alors, tant... Et elle est toujours mon organisation. Voilà, c'est de la merde. Niveau, pour ma chaîne principale, j'arrive pas à m'organiser parce que ce truc de faire une vidéo par semaine, au final, ça me prenait trop la tête parce que du coup, j'étais en me disant « Mon Dieu, il faut chercher les nouvelles idées, il faut chercher de nouveaux trucs. » Puis après, il y a le montage à faire, il y a ci, il y a ça, les plans, le script, nanana. Ça me prenait énormément de temps mais j'aimais trop. En vrai, ça me stimulait et ça me stressait aussi, normal, parce qu'il faut trouver des idées. Mais ça me stimulait parce que j'étais obligée de trouver de nouveaux trucs à faire et c'était super intéressant à faire. 20 000 abonnés le 14 septembre et aussi j'ai mis 10 000 abonnés sur TikTok d'ici le 14. Puis voilà. Ensuite, en ce qui concerne les habitudes, j'ai mis réveillé tôt tous les jours sauf les week-ends parce que c'est bien de se réveiller tout le temps tôt mais c'est bien d'avoir mis au repos. Donc du coup, j'ai mis de me réveiller entre 5h et 7h30 du mat. Comme ça, ça laisse quand même une assez grande tranche. Ensuite, j'ai mis « To-do list ». Du coup, cette habitude-là de me réveiller tôt, je l'ai respectée par-ci par-là en fait. Je l'ai pas vraiment franchement pas respectée absolument tous les jours. Après, je me levais pas forcément tard sauf la période où je me couchais à 5h du mat, je savais même pas pourquoi. Mais généralement, je me levais assez tôt genre vers 8h ou un truc comme ça. Je trouve que c'est pas assez tôt parce qu'en fait, je préfère me lever tôt parce que je trouve que t'es moins stressée parce que la journée, genre le jour, il s'est pas encore levé etc. Et du coup, tu peux commencer ta journée zen en mode zen et voilà. Je donnerai tout pour vraiment être fière de moi à la fin de ces 6 mois parce que c'est ce qui compte le plus pour moi en espérant avoir atteint tous mes objectifs mais ça, nous le verrons le 14 septembre. En soit, j'ai pas dit des trucs de ouf dans mes vidéos. Je disais juste que en gros, j'espérais y arriver parce que j'avoue, j'avais pas beaucoup de foi en moi. Je croyais pas trop en moi. Je pensais que j'allais pas y arriver. Après, forcément, j'ai des regrets d'où mon tatouage. Ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo sort un mercredi, normalement, la vidéo sur le tatouage sort dimanche ou peut-être dimanche prochain, je sais pas du tout. Vraiment, le truc qui m'énerve, c'est que j'aurais pu plus donner. J'aurais pu plus donner pour être plus chère de moi encore plus que je l'étais déjà parce que je me suis dit ok, bah en fait, j'ai pas abandonné mon pack, j'ai tenu ma parole. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées, je l'ai tenu jusqu'au bout et pour moi, ça, c'était le plus important. Après, niveau habitude, j'ai pas respecté toutes mes habitudes. Genre le une vidéo par semaine, je sais pas où c'est passé mais je crois qu'il a été supprimé du pacte comme ça et j'ai fait comme si je l'avais rien vu. Ça, ça me casse les coups de ne pas avoir fait une vidéo par semaine. Parce que je suis sûre que j'aurais réussi à avoir 1000 abonnés sur YouTube. Je suis sûre que j'aurais pu réussir mais après, ça sert à rien que je me plaigne. Ça sert à rien parce que c'est pas ça qui va réparer mes erreurs. Là, ce que je peux faire, c'est uniquement me rattraper et faire une vidéo par semaine ou deux. je sais pas. J'ai pas envie de vous promettre que je vais sortir tant de vidéos par semaine parce que j'ai pas envie de perdre ma parole. Genre, perdre en crédibilité. Mais je vais essayer. Je vais essayer de faire un truc parce que c'est pas possible. En fait, j'ai un peu ce mental d'ego. Vous voyez, genre My Hero Academia. J'ai commencé la série. J'ai pas vu en entier mais bref, au début, il y a Izuku Midoriya, je crois. Il dit qu'il veut être le meilleur d'entre eux. Genre, le meilleur des héros. Et moi, du coup, je suis en mode et tout. Moi aussi, je vais être le meilleur d'entre eux. Genre, sur YouTube, tu vois. Genre, un truc d'ego. Mais je fais rien pour. Je suis là, je sors mes vidéos ASMR, c'est cool, mais je sors pas de vidéos YouTube. Alors que pour moi, ce qui m'importe vraiment le plus, c'est ma chaîne YouTube principale. Ma chaîne Instagram, je l'aime trop, mais ma chaîne YouTube principale, c'est mon bébé. Et le truc, c'est que je sors pas de vidéos. Je sais pas, c'est parce que j'ai trop peur qu'elles soient trop nulles. En fait, je pense que c'est ça. J'ai peur que mes vidéos soient trop nulles. Du coup, je sors pas de vidéos. Mais je sais que c'est pas ça la solution. La solution, ce serait de sortir des vidéos. Je m'améliore au fur et à mesure, mais je sais pas, je suis trop conne. Je comprends rien à la vie, c'est terrible. Donc, le pacte, là, ça fait un mois qu'il est terminé déjà. Et en plus, je suis partie. Contexte. Je suis partie en vacances à Salou en Espagne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon ça, après, je vous en parlerai plus dans la vidéo de dimanche sur mon tatouage. Je dis ça comme si ça allait sortir dimanche. Il y a intérêt du coup, puisque je l'ai dit. Du coup, je suis arrivée à Salou en Espagne avec mon copain. Et je suis arrivée avec l'idée en tête. Je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de me faire tatouer. Genre, vraiment, je veux me faire tatouer. Ça faisait des mois que je voulais faire me tatouer. Un truc de développement personnel. Un truc qui m'aiderait dans la vie tous les jours. Enfin, qui me ferait, ouais, une piqûre de rappel. Et là, j'arrive à Salou. Et là, un jour, je dis à mon copain, vas-y, aujourd'hui, je vais me faire tatouer. Pareil, oui, ça va être trop chaud, vas-y, moi aussi, je vais me faire tatouer. Et du coup, on va se faire tatouer et je décide de me faire tatouer. Salou Do It. Là, c'est à l'envers puisque l'écran, c'est inversé. Salou Do It, c'est quoi ? C'est, en gros, ferme ta gueule et fais-le. Je pense pas que ce soit la traduction exacte. Je pense que c'est genre tais-toi et fais-le. Moi, je préfère dire ferme ta gueule et fais-le parce que j'ai tendance à trop réfléchir. Quand j'ai envie de faire cette vidéo face cam, par exemple, avant, je réfléchissais trop. Je me suis dit oh, les gens n'ont peut-être pas aimé et tout. Mais en fait, je m'en fous. Si moi, j'aime faire ça, tant mieux. Si j'ai envie de faire deux concepts différents sur ma chaîne, je fais deux concepts différents sur ma chaîne et je réfléchissais trop chante. mais non, bref, les excuses. Vous voyez, ce tatouage, il est là pour me dire si tu as envie de faire un truc, tu fermes ta gueule et tu le fais. Tu arrêtes de réfléchir et tu passes à l'action. C'est tout. Et du coup, c'est ce que je fais pour cette vidéo face cam. Bon, du coup, je suis malade. Oui, du coup, je vais en venir au fait que quand je suis rentrée, je me suis dit putain, je vais mettre à fond sur YouTube et tout, ça va être trop bien. Et bien non, en fait, le lendemain, je suis malade. Et au bout de ma life, je suis toujours malade. J'avais tellement envie de tourner cette vidéo. J'avais tellement envie de voir qu'est-ce que ça pouvait donner parce que j'avais tellement envie de m'entraîner au montage que du coup, j'ai appliqué ce mantra, on va dire, genre ta gueule et fais-le. Et franchement, je vais être très honnête. J'aurais pas ce tatouage. Je pense que j'aurais pas fait cette vidéo parce que, en fait, je suis obligée de le respecter parce que sinon, je vais pas être un peu conne de ne pas respecter ce qu'il y a écrit littéralement sur mon poignet. Donc voilà, c'est pour aussi m'aider par rapport à la procrastination. J'arrive de procrastiner. Surtout, je dois m'inscrire au permis. Là, on est quel jour ? Vendredi 14 octobre et je me suis dit avant la fin de cette semaine-là, je dois m'inscrire au permis. Du coup, comme je suis malade, je l'ai pas fait mais je m'inscris avant la fin de cette semaine. De toute façon, vous verrez dans la vidéo de dimanche ou je sais pas. De ma vidéo sur mon tatouage, vous verrez sûrement si je me suis inscrite au permis ou pas. Et je suis ravie de vous annoncer que je suis inscrite au code. Je l'ai fait hier. Hier, c'était dimanche. Du coup, je l'ai fait le dernier jour, littéralement. Mais vraiment, j'étais à moi de ok, vas-y, shut up, do it. Tu le fais, tu t'inscris à ton code. Et voilà, je l'ai fait. Et wow, après deux ans de procrastination, j'en ai marre d'être une merde qui ose pas. Voilà, c'est ça le truc. J'ai tendance à trop me trouver des excuses alors qu'on soit, j'ai rien à perdre, j'ai qu'une vie. Et au final, je vais faire quoi ? À la fin de ma vie, je vais regretter. Je vais me dire ben non, en fait, t'es une grosse merde. Non, non merci, je suis pas intéressée par ça. En plus, en faisant le tatouage, j'ai eu un mal de chien. J'ai demandé à mon copain, j'ai dit vas-y, vas-y, filme-moi pendant que je fais mon tatouage. Comme ça, j'ai du contenu pour ma vidéo, genre pour illustrer, tu vois, ça sera mieux, tu vois, si je m'entremmerai. Et en fait, il m'a filmé deux secondes parce que... Regardez la vidéo. Putain, non mais en fait, j'ai juste le giga sum et comme une grosse conne. J'ai supprimé la vidéo, j'ai tatoué, seul truc intéressant, je l'ai supprimé mon téléphone mais genre définitivement, en faisant le tri de mes vidéos, je suis dégoûtée. Ouais, du coup, il m'a littéralement filmé deux secondes parce que je souffrais trop et c'était horrible, j'ai chialé tellement, j'avais mal. Je pense que, je sais pas, c'est parce que j'ai pas beaucoup de peau là, j'ai vraiment de la peau, mais ultra fine en fait, j'ai littéralement pas de peau. Donc, j'ai souverain ma race et du coup, c'est pour ça que je me suis dit ok, mais vas-y, quand je rentre, j'ai mon pacte, on va dire, tatoué sur mon bras, plutôt la manière dont je veux vivre et vas-y, let's go, quand je rentre, je fais ce que je veux faire. Mais du coup, je suis très contente parce que j'ai pu tourner cette vidéo donc ça, c'est cool. Après, pour la vidéo de mon pacte de six mois, ça arrive, je sais pas quand, honnêtement, j'ai fait le script mais je pense faire quelques modifications après, j'aurai les plans à faire et le montage. Après, honnêtement, je sais que j'ai évolué et forcément, six mois en évoluent. J'ai surtout appris des leçons, comme le fait de croire que tout doit être parfait mais non, si tu pars dans l'idée que tu vas faire un pacte parfait, c'est mort parce qu'à la moindre erreur, dis-toi, à la moindre erreur que tu vas faire, ton pacte, tu vas l'abandonner parce que tu t'étais dit que tu allais tout faire parfaitement alors qu'il faut accepter qu'on est humain et on fait des erreurs et c'est normal. Mon pacte, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai beaucoup loupé des trucs mais je ne l'ai pas abandonné au pire. Tu vois, si tu fais des erreurs, si tu vois qu'il y a un truc ou modifie de ton pacte mais tu n'abandonnes pas sinon ça... Donc voilà, ça c'était vraiment la plus grosse leçon du pacte en vrai je crois. Je voulais montrer surtout que j'étais capable de faire ça. C'est une question d'écho toujours. Mais voilà, je ne sais pas si cette vidéo va donner un truc où je ne sais même pas si je vais la poster seulement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vos réactions, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à dire en soi mais voilà, je suis contente parce que j'ai quand même fait ma première vidéo face cam parce que je voulais en faire une et on verra pour les prochaines fois si je vais en faire d'autres ou pas. Donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501